Musique Cette convention ne fait pas qu'intéresser l'aéroport puisque c'est un partenariat que nous avons signé pour nous engager à bien accueillir les touristes qui arrivent au Sénégal. Tout le monde sait que le tourisme est une partie importante du développement économique du pays et de la région et en tant qu'aéroport et principal lieu d'accueil de cette population, de ces passagers touristes, nous mettons tout en oeuvre pour que ces personnes soient bien accueillies. Vous savez, l'aéroport a mis au centre de ses préoccupations le passager et le passager touristique est pour nous quelque chose d'encore plus important puisque comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises, nous sommes le premier lieu d'arrivée du touriste au Sénégal. C'est là qu'il a la première impression, qui doit être la bonne et c'est là qu'il va garder la première image de son arrivée dans le pays. C'est aussi la dernière image quand il repartira et nous voulons contribuer par nos actions, par nos services, par notre engagement à ce que le touriste soit bien accueilli et que le tourisme se développe. Vous avez parlé de bon accueil, est-ce qu'il y aura des mesures spéciales qui seront prises ou bien des dispositions particulières pour les touristes ? Bien sûr, avec nos équipes, nous sommes en train d'améliorer le service que nous offrons et nous allons travailler avec nos partenaires et prochainement, grâce à la signature de la charte concertée que nous avons travaillée avec la SPT, nous associerons tous les acteurs du site de manière à être dans le même élan, vers la même trajectoire, vers le même objectif, accueillir de manière exceptionnelle de touristes au Sénégal. Nous avons une estimation, parce que nous sommes en train de mettre en place des mesures plus précises, nous avons une estimation d'environ 40, entre 40 et 50% de passagers qui sont des touristes. Maudou Diallo, du secrétaire général de l'Agence sénégalaise de promotion touristique. Alors, la charte touristique, comme je l'ai dit tantôt, est le premier chantier qui va suivre l'accord que nous venons de signer, je veux dire, à SPT avec l'aéroport Dakar International Bézdiagne et qui va se focaliser plutôt sur le client, sur le visiteur qui met les pieds à l'aéroport. Comme nous le savons, l'aéroport est quand même la plus grosse vitrine, que ce soit à l'arrivée ou au retour du passager. Et il nous semblait bon que, dans le cadre de cette chaîne vertueuse que représentent le tourisme et le transport aérien, que ce premier maillon, qui est en tout cas l'aéroport, puisse véritablement jouer pleinement son rôle. Et jouer pleinement son rôle, ça veut dire simplement une sensibilisation vers un engagement. Un engagement qui ne sera pas qu'un engagement, je dirais, verbal. Mais nous voulons que l'ensemble des acteurs, l'ensemble des partenaires, l'ensemble, en tout cas, des parties prenantes qui évoluent sur la plateforme aéroportuaire puisse prendre en charge le passager, le client, le visiteur. Quand nous parlons de destination Sénégal, comme le DG l'a dit tantôt, il s'agit du Sénégal. Ça veut dire que tout Sénégalais ou tout résident doit être sensibilisé et doit être impliqué dans la qualité de l'accueil qu'il convient de donner à tout visiteur qui nous fait l'honneur de venir visiter le Sénégal. Monsieur Elva, on est en vigueur. Quand est-ce que c'est cher ? Écoutez, nous venons de signer l'accord avec Aïbedé qui comprend plusieurs axes. Et c'est le premier axe qui va être déroulé. Nous ne voulons pas que ce soit un draft qui va être imposé. C'est bien ce qui explique la concertation qui va être le sous-bassement du succès que nous comptons, en tout cas, insuffler à cette charte. Donc ça veut dire concrètement que l'ensemble des parties prenantes, que ce soit la police de l'air et des frontières, que ce soit les forces de douane, que ce soit les porteurs au niveau de l'aéroport, les boutiques, toutes les parties prenantes auront une copie à charge maintenant pour chaque partie de nous envoyer leurs inputs puisqu'on va échanger. Et quand la charte sera finie, nous souhaitons en tout cas la signer dans les meilleurs délais. Probablement, on s'achemine puisque de toute façon, si on laisse courir, ça sera difficile. Mais nous pensons qu'avant le 15 septembre, cette charte sera signée.